Qu'est-ce qui s'est passé ? Au pays des merveilles Alice, au pays des merveilles Là où on rêve, où l'on s'éteint, où l'on rire C'est bien Alice, au pays des merveilles Alice, au pays des merveilles Alice, avec sa faute et rire Non, je ne l'ai pas, tu n'as qu'à faire attention à tes affaires Je suis sûre que c'est toi qui l'as, personne d'autre n'a pu le prendre Les enfants, les enfants ! Encore une dispute pour rien Vous ne pouvez pas parler calmement entre vous et toi Alice, enlève tes pieds du sofa Ah oui Alice, on ne porte pas de chapeau dans la maison Quand vas-tu enfin te conduire comme une jeune fille bien élevée ? Moi, je... Vas-tu te décider à nous dire où tu as mis mon livre de biologie, hein ? Ça perd les popettes, je ne l'ai pas ! Combien de fois dois-je te le répéter ? Célia, on ne doit pas accuser quelqu'un injustement quand on ne retrouve pas ses affaires À ton tour Alice de m'écouter Je t'interdis de jurer encore une seule fois Et maintenant, suivez-moi Madame Spiceham a fait des oeufs mimosas, vous les aimez bien Qu'y a-t-il ? Pourquoi n'en prends-tu pas ? C'est parce que je ne sais pas lequel je dois choisir Prends-donc le premier venu Alice, ils sont tous pareils Oui, euh... C'est bien toi ça Alice, tu cherches le plus gros Non, c'est pas vrai maman, je t'assure que je cherche le plus petit Ils sont tous de la même grosseur, prends n'importe lequel Mange mon enfant, régale-toi Est-ce que tu trouves ça bon ? Oui merci, c'est excellent Oh ! Benny Benny, peux-tu me dire ce qui arrive ? Ou quelque chose me soulève ou je grandis trop vite ? Oh si seulement tu pouvais te voir, tu as l'air d'un mât de cocagne Attention ! Attention, tu perds l'équilibre ! Alice, si ça continue, tu vas tomber Alice, reste sur place, quand on est aussi grande, on ne peut pas marcher facilement Alice, ne fais pas de sottises Oh, tu ferais bien de te cacher, si quelqu'un te voit, il aurait une saco Je vais aller voir là-ci, il n'y a qu'elle qui puisse m'aider Oh, pauvre Alice, tu me fais pitié Je ne suis pas à plaindre, de si haut on a une très belle vue Ne te montre pas, je te l'ai dit, tu vas effrayer tout le monde Oh, je m'en fiche Il y a quand même des avantages à être aussi longue et mince Je m'habituerai Tu ne parles pas sérieusement ? Regarde bien, Benny Benny, je vais te montrer quelque chose Non, Alice, il ne vaut mieux pas Oh, là là Oh, comme ça j'aide Alors on ne peut plus prendre son bain tranquillement Bonjour, j'espère que je ne te dérange pas pendant ton hibernation Hubernation, est-ce que je rêve ? On va voir ce que ceux-là vont dire Eh bien, tu as vu, ils ne m'ont rien dit Je sais qu'elle a une allure bizarre, mais ce n'est pas une raison pour vous moquer d'elle Vous entendez ? La vue est vraiment superbe d'aussi haut Je vois jusqu'au fleuve et jusqu'à la forêt Tu parles sans doute du fleuve sans retour et de la forêt sans nom Maintenant, je vois une piscine en forme de cœur et un château bizarre Tu as dit bizarre ? C'est le château de la reine de cœur Et ce mur qui lui aussi a l'air étrange, à quoi sert-il ? C'est le mur Dumpty Dumpty, c'est lui qui l'a construit J'ai pensé que c'était la muraille de Chine Non, c'est la muraille du Pays des Merveilles Et ce volcan, quel est son nom ? Il appartient au château de... Je préfère ne pas dire le nom de celui auquel il appartient Vite bonne raison Ah, et lesquels ? Ton état avec lequel personne au Pays des Merveilles ne veut avoir affaire Quelle belle chute d'eau ! Je ne l'avais jamais vue auparavant Je te le dis, c'est agréable d'être aussi grande Attention, tu y vas ! Oui, oui, est-ce que... Evidemment, il y a aussi des inconvénients en étant aussi grande Ah, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger Un serpent ! C'est effrayant ! Un serpent, c'est idiot, je ne suis pas un serpent Tranquille, mais qu'est-ce que tu viens chercher ? Cesse de crier aussi fort ! Au secours, un serpent ! Penny Bunny, veux-tu dire à cette dame pigeon que je ne suis pas un serpent ? Ce n'est pas un serpent, c'est une petite fille qui a de gros ennuis Avec ça, j'espère que tu es fixée sur mon compte ? Je ne te crois pas ! Pourquoi m'en t'y rêve ? Crois-tu que je me promènerai avec un serpent ? Mon allure actuelle, je te trompe, normalement je suis plus petite Je vous dis que je n'en crois pas un mot ! Je m'y connais, un serpent ! J'en ai rencontré dans les buissons, sur l'herbe, dans les arbres En somme, on ne peut jamais vous éviter Je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu veux parler J'en ai vu sous les racines, également sur les toits des maisons Même sur le sable, j'en ai trouvé Et partout, ce fut à chaque fois la même chose J'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'elle essaye de me dire J'ai compris une seule chose, c'est qu'elle n'aime pas du tout la compagnie des serpents Partout où je vais déposer mes oeufs, je vois arriver ces méchants serpents Et aussitôt, ils me volent mes oeufs J'en suis épuisée Et maintenant, voilà que tu me prends vraiment pour un serpent On ne peut jamais fermer un oeil quand on reste sur ses gardes Mais malgré tout le mal qu'on se donne À peine a-t-on le dos tourné, qu'un serpent vient vous voler un oeuf Mais pauvre petit chéri Le nid est vide Je savais que tu étais une voleuse Rends-moi immédiatement le fruit de ton larcin Attends une seconde, peut-être l'ai-je caché quelque part Oh non ! Je ne suis qu'une pauvre pigeonne, pourquoi et comment devrais-je encore couver ? Vaut-il absolument que tu coubes ? Oui Ne me regarde pas d'asile, fais quelque chose Rendez-vous compte, elle vient de me voler un oeuf C'est faux, je n'ai pas fait ça ? Que signifient tous ces cris ? On vient de voler les oeufs de madame pigeon On ne peut pas se fier à ces serpents Celle-là par exemple persiste à affirmer qu'elle n'est pas de cette race-là Je ne suis pas un serpent Alice ! Montre-leur que tu as des jambes Les serpents n'ont pas de jambes Cette créature a des jambes, c'est vrai ? Oui mais deux, ça ne compte pas Peut-être que c'est un oiseau ? Non, parce qu'elle n'a pas d'ailes Elle prétend être une jeune fille C'est une vilaine menteuse J'ai déjà vu de nombreuses jeunes filles Mais aucune n'était aussi filiforme et aussi longue C'est bien vrai, ce doit être un serpent Il y a un bon moyen pour le savoir Dis-toi, es-tu capable de manger un oeuf ? Bien entendu, j'en mange un tous les matins petit-déjeuner Voilà bien la preuve Non, ce n'est pas une preuve Les petites filles mangent des oeufs Elles font comme les serpents Alors les petites filles sont aussi méchantes que les serpents Oui, ne lui adresse plus la parole Elle sera punie par ton dédain Pourquoi cela ? Parce que j'aime manger des oeufs ? C'est que par-dessus tout j'aime, les oeufs brouillés C'est encore pire Et savez-vous ce que je préfère par-dessus tout ? Les oeufs mimosas Je n'ai jamais entendu une chose aussi épouvantable As-tu déjà réfléchi à ce que tu faisais subir à ces pauvres oeufs ? Non, jamais Moi, en tout cas, je ne vois aucune différence entre une petite fille et un serpent Eh bien, moi, je vois une grosse différence Une différence énorme même Je ne mange jamais d'oeufs de pigeon Et surtout pas cru Je ne mange que des oeufs à la coque, mollets, sur le plat, brouillés ou des oeufs mimosa Va-t'en d'ici et cesse de nous provoquer aussi méchamment Au contraire, j'aimerais rester pour t'aider à retrouver ton oeuf Ne vous y fiez surtout pas, les serpents sont tous des hapleurs Si vous voulez, je vais vous aider Il faudrait bien sûr que vous m'en fassiez une description très exacte Oui, c'était un oeuf particulièrement beau, en forme d'oeuf Je vais tout expliquer à toi, tu n'as pas l'air aussi stupide qu'elle Cet oeuf est en forme ovale, c'est un oeuf qui est une petite... Oui, oui, je suis ovale, c'est entendu Mais c'est pas une raison pour vous moquer de moi Si vous tenez à vous distraire, vous n'avez qu'à vous moquer de vous-même En vous regardant dans une glace Je préfère ça Bonjour, Ompty Dumpty, je suis contente d'être au revoir Attends d'ici, sale serpent qui siffle sur ma tête Ce n'est pas parce que j'ai une tête d'oeuf que je ressemble à un oeuf et que j'ai le goût d'un oeuf Va-t'en ! Je ne suis pas un serpent, je suis Alice Benny, je t'en prie, explique-lui ce qui m'arrive Je m'y oppose, je refuse, je ne veux pas que l'on s'adresse à moi comme à un oeuf Calme-toi, voyons, Ompty Dumpty C'est Alice, mon ami, tu la connais ? Vous dites cela parce que vous voulez me rouler Eh ben, tu vois, nous avons une preuve Ne te mêle pas de ça, stupide bestiole Je ne peux pas la regarder plus longtemps Si tu n'es qu'un faux serpent, tu as bien l'air d'être un vrai serpent Fais attention, tu pourrais tomber du mur, tu trembles sur tes jambes Je préfère tomber du mur plutôt que d'être dévoré par un serpent Note ça, vilain monstre Je ne suis pas un serpent, tâche enfin de comprendre J'ai juste une question à te poser Je ne crois pas à un mot de ce que tu dis Réponds franchement, est-elle un serpent ou n'est-elle pas un serpent ? Je te jure, c'est pas un serpent Très bien, je te crois Ah oui ? Mais seulement parce que tu as un visage qui respire la franchise Je vais vous aider Ompty Dumpty, cesse de courir sans raison et fais attention, tu risques de tomber Attention, tu vas te casser la coquille Pourquoi voulez-vous toujours m'importuner ? As-tu déjà vu dans ta vie un serpent qui avait de longs cheveux blonds ? Tâche de te rappeler le jour où tu es tombé du mur, c'est elle qui est allée chercher le roi de cœur Comment pourrais-je oublier ce jour néfaste ? On m'a fait perdre l'équilibre et je suis tombé de mon mur C'était terrible, mais le roi sur son destrier est venu à mon secours Savez-vous que le roi est mon ami ? Tout le monde le sait au Pays des Merveilles, nous reparlerons de cela plus tard On m'a encore volé un oeuf, que dis-tu de cela ? Dans les circonstances qui prévalent actuellement ici, ça ne m'étonne pas N'est-ce pas l'oeuf qu'on t'a volé qui arrive en roulant là ? Oh mon chéri, mon grand chéri Oh mon enfant chéri, c'est toi qui reviens Tu sais que tu es déjà très débrouillard pendant ton âge Qui pourrait croire que tu as retrouvé ta mère tout seul ? Je vous défends de toucher à ma boule de croquet Posez-la immédiatement par terre, c'est un ordre C'est sûrement une erreur, car ceci est mon oeuf Apportez-moi mon maillet À vos ordres, votre majesté Votre majesté, par pitié, ne frappez pas sur mon oeuf Soyez indulgente envers ce pauvre petit Lâchez de boule Je n'y comprends rien J'ai tapé aussi fort que d'habitude et la boule n'est pas allée assez loin C'est peut-être ma faute, votre majesté Je comprends, la pigeonne a amorti le choc Qu'on lui coupe la tête ! Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui Ensuite, faites-en de la soupe De la soupe ? À vos ordres, votre majesté Sais-tu comment la faire cuire ? Peux-tu trouver dans tes recettes celle de la soupe de pigeon ? Non, mais j'ai celle des croquettes de pommes de terre Votre majesté, madame pigeon est innocente Elle ne l'a pas fait exprès, je vous assure Depuis quand les serpents portent-ils des chapeaux élégants ? C'est une erreur ! C'est Alice, votre majesté, vous la connaissez déjà ? Joker, as-tu combiné cette blague pour me faire mettre en colère ? Une blague ! Majesté, la machine à faire tomber les têtes est en réparation pour huit jours Alors dans huit jours, je te ferai raccourcir d'une tête Tâche d'être ponctuelle Je demande à passer en jugement après un débat devant un tribunal, votre majesté C'est inutile, les débats d'un procès sont très ennuyeux Je préfère t'inviter à prendre le thé Moi je refuserai J'aimerais mieux qu'on me fasse un procès plutôt que d'aller chez elle En outre, elle n'a jamais raccourci qui que ce soit Qui veut t'en raccourcir ? Avez-vous fait par hasard un oeuf de pigeon ? On l'a volé dans le nez de cette pauvre madame pigeon Quelle charmante coïncidence ! Espérons qu'elle n'a pas de bosse Voulez-vous faire une partie ? Pourquoi cette pauvre petite a tant de chagrin ? A-t-elle quelque chose contre le jeu de croquet ? Rendez-vous contre majesté, on lui a volé un oeuf dans son lit Écartez-vous, faites-moi place ! Imbécile, tu n'es toujours pas capable de galoper Qui a osé me tutoyer pour m'adresser la parole ? Ah ! Que voulais-tu me dire, ma douce ? Je suis venu parce qu'il paraît qu'un petit d'un petit a été volé Si ça pouvait être vrai ! Il ne s'agit pas d'un petit d'un petit, mais de l'oeuf de madame pigeon Cesse ces pleurnicheries ! Tu vas faire rouiller mon maillet de croquet Excusez-moi, votre majesté, mais... Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce cher enfant Donc j'ai perdu la trache, je suis désespérée Oh, pauvre madame, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt ? Le roi de cœur va prendre les mesures nécessaires Pour que vous retrouviez votre coussin Je vais faire arrêter celui qui a commis ce forfait innommable Même si je dois y appeler toute mon armée Justement ! Peux-tu me dire où sont passés tes soldats ? C'est que... à cette heure-ci, ils font tous la sieste Réfléchissons ! Qui a pu d'après vous se rendre coupable d'une telle méchanceté au Pays des Merveilles ? Le Joker ! Ça peut être que oui ! Que peux-tu dire pour ta défense ? Réponds ! C'est une accusation malhonnête ! Je suis innocent ! Comme un agneau naissant et je n'aime pas les oeufs ! Je savais bien qu'il ne m'aimait pas ! Je vous en fais le serment, je n'ai jamais... Est-ce que tu te trouves drôle ? Je vous en prie votre majesté, nous n'avons encore aucune preuve, il peut donc être innocent Pourquoi n'interrogez-vous pas le dragon bavard ? Qui cela ? Le dragon bavard ? Ce serait le dragon bavard ! Bien entendu que c'est le dragon bavard ! Qui donc pourrait l'avoir fait si ce n'était lui ? Et où trouve-t-on le dragon bavard ? Ah ! Tu sais que tu m'as fait très peur, je t'ai prise pour un serpent Si tu es certain que c'est le dragon bavard le coupable, il faut que nous allions le voir et lui dire ce que nous pensons de sa méchanceté Le dragon bavard est un contemporain particulièrement désagréable Avec lui on peut s'attendre à tout, il est terrible ! S'il le faut, je peux aussi devenir très désagréable Je t'assure que ce n'est pas le moment de jouer sur les mots On va y aller et on arrêtera le dragon bavard Qu'est-ce que vous avez ? Vous ne dites pas un mot ? Personne ne veut venir avec moi ? Allez avec elle ! Oh bien entendu, j'aimerais t'accompagner Rien ne me serait plus agréable que d'arrêter le dragon bavard Mais il m'est impossible d'abandonner mon mur Malheureusement, j'ai aussi des obligations Je dois rester pour aider un petit d'un petit Je lui ai donné ma parole et si je le laissais seul, je manquerais à ma promesse Mais moi je... Je te permets d'y aller, tu connais le chemin, tu le montreras à Alice Alice, nous ne pouvons pas aller plus loin Nous sommes désolés, nous repoussons le chemin Nous sommes fatigués, on s'en moque pas mal de cette pigeon On s'en moque pas mal de son oeuvre Exactement Ne crois surtout pas que j'ai peur Bien sûr que tu as peur Moi pas, ça suffit ! Si vous voulez faire demi-tour, faites-le Mais ne nous assommez pas avec vos longs discours Oui, d'accord, Alice Amuse-toi bien, salue le dragon bavard de notre roi De cette façon-là, c'est de poltron nous laisse seuls On ne peut pas les forcer à être courageux Bien raisonné, mon enfant Quand le roi dort, on ne peut pas le forcer à se réveiller Est-ce le dragon bavard qui chante comme ça ? Oh là là, j'ai oublié que j'avais un travail urgent à faire chez moi Il faut que j'y aille C'est aujourd'hui mon jour de lessive C'est une bonne excuse Mon gâteau ? J'en voulais un comme ça pour mon anniversaire Avec de la crème Alice ! Méfie-toi ! D'abord la crème, ensuite un peu de chocolat Il a un goût de fraise Quand vas-tu enfin comprendre que tu ne vois rien manger au pays des merveilles ? Je voudrais bien vous aider, mais j'ai déjà mis mes draps à tremper Au revoir ! Si l'un d'entre vous passe devant notre palais et qu'il vienne me voir, je lui en raconterai une bien bonne Bonjour, je m'appelle Alice Je ne peux pas supporter qu'on vienne ici sans y avoir été invité en bonne et dû faire 20 ans Oh oui, j'ai le droit très bien, c'est normal, mais je ne veux pas vous déranger Je suis venue vous poser une question Tu peux toujours le faire, mais je crains de ne pas avoir assez de temps pour répondre Car je prépare mon dîner Je ne sais pas si ça suffira, mais si vous voulez, vous pouvez rester à dîner avec moi J'ai déjà mis de l'ail, mais il faut y ajouter du poivre Marjolaine, thym, muscade, clou de girofle Mais où est donc passé le poivre ? Dragon Bavard, je t'en prie, écoute moi Je t'écouterai quand j'en aurai envie Mais pour l'instant, je suis trop occupé à chercher le poivre de Cayenne Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, permets-moi d'attendre Tu peux attendre, je permets Si seulement je savais où ce maudit poivre Je le dis toujours ici, rien ne se perd Et de nouveau vide, le feu est trop bas Le livre dit doit cuire à feu vif Dragon Bavard Qu'es-tu en train de préparer pour le dîner ? Tu te donnes tant de mal que ce doit être un plat très raffiné Oeuf de pigeon à l'oriental Mon oeuf, mon pauvre petit oeuf, il me l'a volé Et maintenant il veut le faire cuire Tu devrais avoir honte, Dragon Bavard Tu es un vilain voleur, cet oeuf ne t'appartient pas Sottise, peux-tu me dire comment faire un oeuf de pigeon à l'oriental si on n'a pas d'oeuf de pigeon ? C'est logique, mais pourquoi tu choisis cette recette ? Un oeuf de pigeon c'est trop petit pour te rassasier Tu as eu vraiment une drôle d'idée Tu es une habile bavarde, je le sais bien, je ne suis pas idiot, mais la recette est dans mon livre de cuisine Et après ? Je l'ai trouvé par hasard hier soir en lisant au lit avant de m'endormir Du coup, l'eau m'envint à la bouche Je sais bien qu'un oeuf d'épigeon à l'oriental ne peut pas nourrir un dragon Mais il y a un comment soit, il faut s'exercer Si la recette est bonne, je me promets de m'en servir la semaine prochaine pour un petit tompti Je commence à en avoir par-dessus la tête Quelle est cette histoire ? Ne crie pas si fort, t'es-moi si tu ne veux pas te retrouver sur la table en pigeon au petit froid Rends cet oeuf à la pigeon Rends cet oeuf à la pigeon Tu es un picheau voleur, tu as commis un épouvantable larsen Tu n'es qu'un voleur Je ferai en sorte que la reine de coeur te mette en prison Elle te chètera dans une oublieuse Et tu resteras dans le noir sans nom et sans peur Bon, 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 ça va Le voilà votre... Mon enfant, mon cher petit enfant Je suis ta maman Tu pourras m'inviter la prochaine fois pour manger une assiette de jambon Je n'étais pas le seul oeuf de pigeon du Pays des Merveilles J'en trouverais bien un autre Compte sur moi pour le dénicher Ne rêvasse pas, mon enfant Prends vite un oeuf mimosa Non merci, je préférais avoir une assiette de jambon Qu'est-ce qu'il lui prend encore ? Si tu vois une pigeonne, cache vite les oeuf mimosa Alice, peux-tu m'expliquer ce que ça signifie ? Encore un caprice ? La prochaine fois, nous vous controns ce qu'Alice imagine à propos de la famille de la Duchesse À peine est-elle arrivée au Pays des Merveilles, qu'elle ne peut pas cacher son étonnement En voyant cette curieuse famille turbulente Les enfants deviennent des petits cochons Et Alice doit promettre d'en surveiller un Une promesse qu'elle regrette vite Même Benny Bunny ne sait plus quoi dire Une seule chose est évidente Ils doivent s'en débarrasser d'une façon ou de l'autre Car le bébé a semble-t-il décidé de les suivre partout Il n'y a qu'un moyen Retrouver sa mère C'est ce que nous vous raconterons La prochaine fois Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il ? Qu'en plein été on gèle Que les horloges s'emmêlent Tout soudain les miroirs Ne miroisent plus du tout Demande à Alice Au Pays des Merveilles Alice Au Pays des Merveilles Là où on rêve Où l'on s'éteint Où l'on rire C'est bien Alice Au Pays des Merveilles Alice Au Pays des Merveilles Alice Avec sa Pays des Merveilles Au Pays des Merveilles Au Pays des Merveilles Au Pays des Merveilles